Salut les snipers c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment tenir une position la nuit alors déjà il y a beaucoup de problèmes pour tenir une position la nuit généralement vous vous couchez, vous avez le stress, vous avez le doute si vous lancez un trade avant de vous coucher et bien vous pouvez tomber en doute, vous relever, fermer la position enfin moi ça m'est beaucoup arrivé de faire ça donc dans cette vidéo je vais vous montrer les 7 étapes pour bien tenir une position la nuit vous allez voir qu'il va y avoir des étapes que vous allez connaître on va les optimiser ensemble et il y en a d'autres qui sont vraiment nouvelles qui font partie de mon expérience personnelle donc tout de suite sans plus tarder on commence la première chose pour tenir une position la nuit c'est d'avoir un compte de trading souple dans lequel vous allez être sûr de ne pas pouvoir le fumer ça veut dire quoi ? ça veut dire un capital assez décent pour tenir vos positions la nuit imaginez, vous mettez votre position elle se renverse par exemple vous avez mis une position à la hausse elle se renverse à la baisse dans la nuit vous n'avez pas mis votre stop loss on y reviendra un peu plus tard là dessus et bien si vous n'avez pas assez de capital de départ ça va fumer votre capital ça va cramer votre compte donc c'est super important d'avoir un compte assez souple avec assez de fond dessus pour tenir vos positions la nuit la deuxième chose pour tenir sa position la nuit c'est d'arriver à se déconnecter de sa session sans problème ça veut dire quoi ? c'est à dire que vous allez vous coucher vous êtes en pleine session de trading il va falloir faire un break il va falloir fermer votre ordi et passer à autre chose ça je vous le dis souvent mais il va falloir vraiment arriver à vous déconnecter de votre session parce que ça va vous envoyer dans le mur si vous n'arrivez pas à faire la scission entre votre session de trading et votre repos c'est ça qui va justement créer des doutes et ça va vous envoyer dans le mur complètement troisième chose pour tenir sa position la nuit c'est d'arriver à tenir sa position sans douter arrêter de se créer des problèmes, des doutes vous êtes en train de trader vous vous couchez combien de fois ça m'est arrivé moi de penser à ma position alors que j'étais en train de dormir d'accord ? je me couche je prends mon portable pour checker ma position et donc ça, ça va créer des doutes les doutes créent des incertitudes les incertitudes créent des pertes indirectement pourquoi ? parce que vous allez vous relever ou alors vous allez fermer la position parce que vous n'allez plus être sûr de vous donc la troisième chose pour bien tenir sa position c'est d'éviter un maximum de vous créer des doutes donc conseil perso le portable, vous le mettez à côté vous l'éteignez vous mettez en mode avion et vous vous couchez parce que le plus dur dans le fait de tenir une position la nuit ça ne va pas être trade ou de la qualité du trade ça va être de pouvoir la tenir donc moi je me souviens que je me levais très tôt pour voir ma position il était 5h, 6h du matin alors qu'elle n'était même pas fructifiée donc le plus important pour tenir sa position c'est d'avoir une psychologie d'acier on continue avec la quatrième chose pour tenir sa position c'est d'avoir mis ses filets de sécurité vous voulez tenir la position la nuit vous voulez faire du swing trading c'est à dire vous voulez tenir votre position entre un jour et deux jours voire plus 5 jours, une semaine quelques semaines, un mois etc il va falloir mettre stop loss take profit obligatoirement si vous n'avez pas de stop loss vous êtes mort pourquoi ? parce que si votre position se retourne là c'est tout votre compte qui va partir en fumée la cinquième chose pour tenir une position la nuit c'est de respecter son money management à la lettre si vous mettez des lots, des volumes trop gros et vous n'avez pas le capital pour le suivre vous courez à la banqueroute vous êtes en train de vous ruiner votre position est en train de chuter à la baisse et vous n'avez pas respecté votre money management c'est tout votre compte en banque qui va partir en fumée la sixième chose quand vous laissez tourner votre position la nuit ça va être de checker les news économiques avant de placer vos trades si vous ne checkez pas les news économiques vous allez vous faire fumer parce que la news économique quand elle tombe elle ne vous rate pas la news économique ça va être un différentiel de marché c'est à dire que ça va être un momentum haussier ou baissier qui peut vraiment vous retourner votre trade durant la nuit donc checker sur forexfactory.com slash calendar les news économiques et vous allez voir que vous allez être plus serein quand vous allez dormir la septième et dernière chose pour bien tenir ces positions la nuit c'est de ne pas checker directement ces trades dans le lit quand vous êtes en train de dormir et que vous voulez faire tenir des trades durant les nuits suivantes si vous checkez votre trade vos trades durant la nuit quand vous êtes dans votre lit vous allez partir en doute en incertitude alors que peut-être auparavant vous avez fait une analyse qui était béton donc moi je vous déconseille de checker votre portable pendant que vous dormez donc voilà de ne pas checker ces trades durant la nuit sinon vous allez péter un plomb et vos certitudes vont se transformer en incertitude voilà les snipers pour cette vidéo c'était les 7 étapes pour tenir une position la nuit il y a beaucoup de choses qui sont psychologiques parce que la psychologie c'est ce qui va faire 80-90% du job pour tenir une position la nuit c'est pas compliqué suivez ce plan de guerre et vous allez pouvoir la remporter aisément si vous souhaitez devenir un sniper il y a une heure de formation offerte lien dans la description et pour tous ceux qui sont des terres on se retrouve dans le lobby ciao ciao